La semaine dernière, j'ai été surpris en lisant un article qui faisait la une du Figaro Magazine. Un historien, Jean-Christian Petitfils, y affirme, je cite, « Le sensuaire ou l'un seul de Turin présente toutes les caractéristiques de l'authenticité. Le doute, aujourd'hui, n'existe plus. » C'est une déclaration surprenante pour moi, car la majorité des historiens affirment la même chose sur le sensuaire de Turin. Cette relique ne remonte probablement pas à l'époque du Christ. C'est une pièce médiévale. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, allez, on rouvre le dossier. C'est cette grande toile de lin d'environ 4 mètres sur 1 qui nourrit tant de débats. Elle correspond au linceul dans lequel a été enveloppé le Christ à sa mort. L'objet fascine parce que, dessus, est imprimé le corps du Christ, de face comme de dos. L'origine de cette marque reste mystérieuse. Est-ce que ce sont des traces de peinture ? Ou est-ce le résultat du rayonnement du corps du Christ lors de la résurrection ? Je ne vais pas trancher sur ce dossier aujourd'hui. On sort de mes compétences. Je vais plutôt expliquer comment ce linceul a fini à Turin alors qu'il aurait pu être conservé dans une église française. Bien sûr, son histoire commence à Jérusalem, ville où est mort Jésus. Ensuite, l'itinéraire de la relique est incertain. Les mentions sont lacunaires. L'objet a-t-il d'ailleurs vraiment été récupéré après la mort du Christ ? On peut toujours se poser la question. Quoi qu'il en soit, pour les partisans de l'authenticité, la relique finit par arriver en France au Moyen-Âge. Et c'est une sacrée prise pour le royaume. Ayez conscience de la valeur religieuse de cet objet. Au Moyen-Âge, les fidèles ont besoin de reliques, autrement dit de restes de saints. Avec le Christ, ils ne sont pas très vernis, puisque si l'on en croit les évangiles, le Christ, après avoir ressuscité, est monté au ciel pour rejoindre son Père. Dans ces circonstances, impossible de disposer d'os. Les chrétiens ont donc dû orienter leur ferveur vers des objets ayant appartenu ou ayant été touchés par le Christ. Par exemple, des éléments de la croix sous laquelle il a été crucifié, la couronne d'épines qu'on lui a enfoncées sur la tête, des gouttes de son sang et bien sûr, son linceul. Selon Jean-Christophe Petitfils, le Saint-Suaire arrive en France en 1241, en provenance de Constantinople, Saint-Louis est l'acquéreur. Quelques années auparavant, il avait déjà obtenu de l'empereur byzantin une relique encore plus importante, la couronne d'épines, couronne d'épines qu'il entrepose dans la Sainte-Chapelle. Et notre Saint-Suaire, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Il ressuscite un siècle plus tard dans une modeste église de Champagne, la Collégiale de l'Iré. C'est là que le récit de l'historien Jean-Christian Petitfils commence à coincer. Comment une relique aussi insigne se retrouve dans un lieu aussi mineur ? Alors oui, l'historien explique que son détenteur, un certain chevalier du nom de Geoffroy Charmy, l'a obtenu du roi. Alors je veux bien que les deux se connaissent, mais de là à confier une relique aussi importante à un simple chevalier, ça me semble peu plausible. Mais bon, admettons. Ensuite, l'itinéraire de l'objet devient traçable. En effet, de nombreux documents permettent de suivre l'objet. Pour ce faire, j'utilise cette carte produite par Nicolas Sarzot. Le lien se trouve dans la description. Cet historien a travaillé sur le Saint-Suaire. Ce fut même l'objet de sa thèse, et je crains que Jean-Christian Petitfils ne l'ait pas consulté. La ligne orange trace les nombreux voyages de cette relique. Elle part donc de Liré, en Champagne, comme on l'a vu. Elle se balade un peu partout, en Occident, mais finit par être acquise par les ducs de Savoie qui l'entreposent dans leur chapelle de Chambéry. Puis les ducs changent de capitale, et devinez quelle est la ville choisie ? Turin. C'est pourquoi le Saint-Suaire est aujourd'hui conservé là-bas. Précisément, il se trouve dans la cathédrale. Mais bon, il aurait pu rester en France. Notez sur la carte certains de noms de lieux encadrés. Cahors, Carcassonne, Besançon, Compiègne, etc. Ce sont tous les endroits où sont connus des Saint-Suaire. Car oui, au Moyen-Âge, on en recense plusieurs. Ce qui veut dire que dans l'eau, il y en a sûrement des faux, si ce n'est tous. Mais c'est celui de Turin qui attire l'attention. Déjà parce que celui-là est resté bien au chaud à Turin. Les autres linceuils ont souvent été volés. Et surtout parce qu'un événement le remet au devant de la scène. En 1902, l'objet est montré au public. A cette occasion, un photographe amateur lui tient le portrait. Sur le négatif se révèle une image du Christ plus évidente. Comparé les deux photos, à gauche à l'œil nu, à droite à la vue en négatif. Le visage de Jésus est beaucoup plus parlant. Cette photographie a fait le tour du monde et redonne une certaine aura à cet objet. Surtout, les scientifiques commencent à s'y intéresser. A la fin des années 1970, un groupe de scientifiques internationaux analyse sous toutes les coutures l'objet. Ce groupe prend un nom digne d'une brigade criminelle, le STURP. Après quelques années, ils rendent leur conclusion. Les traces sont bien celles d'un crucifié et ce ne sont pas des peintures. La recherche s'oriente donc vers l'hypothèse d'un linceul authentique. Malheureusement, un coup de tonnerre va semer le trouble. En 1988, l'église autorise une analyse de la supposée relique au carbone 14. C'est une technique pour estimer l'âge d'objets anciens à condition que leur matière soit organique. Dans le cas du sueur, ça marche puisqu'il est constitué de fibres de lin. Un échantillon est prélevé dans l'angle du sueur puis envoyé à trois laboratoires différents à travers le monde. Leur conclusion déroute le STURP. Le linceul ne date pas de l'époque du Christ mais se situe dans une fourchette chronologique 1260-1390. Le linceul serait donc médiéval. Ce résultat gêne beaucoup les partisans de l'authenticité puisqu'il écarte tout rapport de l'objet avec le Christ. Pour s'en sortir, les déçus doivent jeter le discrédit sur la fiabilité de l'analyse au carbone 14. Il y a eu une accumulation d'erreurs et de contradictions invraisemblables dans cette datation au carbone 14. On dit que l'échantillon a été pratiqué sur une zone retouchée à l'époque médiévale. C'est pour ça que les dates 1260-1390 ressortent. Les scientifiques répliquent, cependant, n'avoir remarqué aucune trace de restauration à cet endroit. Les opposants ont aussi invoqué la contamination de l'objet par des polluants qui auraient donc faussé les résultats. Peut-être, mais les spécialistes du carbone 14 estiment la procédure et les résultats tout à fait valables, même plusieurs dizaines d'années après. Si pollution y a eu, elle ne déplacerait la date que de quelques dizaines d'années, donc c'est-à-dire largement insuffisant pour envisager les 2000 ans d'ancienneté qu'avancent les partisans de l'authenticité. Cependant, il y a quelques mois, une équipe de scientifiques italiens a relancé la polémique. Ils ont employé une nouvelle méthode d'analyse à base de rayons X. En soumettant une fibre du linceul à un rayonnement, ils ont pu mesurer le vieillissement naturel de la cellulose du lin et donc évaluer son ancienneté. Et là, retournement de situation, selon leur conclusion, le textile semble plus proche de l'antiquité que du Moyen-Âge. J'aurais aimé cependant que la presse qui a relié ce scoop ait formulé plus de prudence. A la différence de la technique du carbone 14, l'analyse au rayon X est une méthode bien trop récente pour être totalement convaincante dans la datation d'un objet. Ce n'est pas une méthode éprouvée. Il faudra sûrement attendre d'avoir testé la technique sur d'autres tissus bien datés pour qu'elle soit prise au sérieux. Vous le voyez, les arguments scientifiques sont assez débattus et aucune unanimité ne s'en dégage. Mais faut-il continuer à en débattre alors que les preuves historiques sont bien plus évidentes ? A ma grande surprise, ces arguments sont balayés, notamment par Jean-Christian Petitfils, qui est pourtant un historien. Pour les comprendre, retournons à Liré, ce petit village champenois où le soi-disant Saint-Suère est conservé un temps. Dans les années 1360, l'évêque de Troyes apprend son existence dans la collégiale de Liré. Liré, ça fait partie de son diocèse. Le prélat a de grosses suspicions sur l'origine de la relique. Mais les chanoines sous-entendent son authenticité, si bien que de nombreux pèlerins se rendent dans cette collégiale et assurent sa fortune. On a d'ailleurs retrouvé cette enseigne de pèlerinage, a remarqué en haut la figuration du Suère avec le corps du Christ de face et de dos. Cet objet vient de Liré. On arrive au point le plus intéressant, l'enquête de l'évêque sur l'origine du linceul. Il retrouve son auteur. Autrement dit, il retrouve l'artisan qui a réalisé le Saint-Suère. Un tel témoignage exclut une origine antique. Et ce n'est pas tout dans le dossier. Grâce à d'autres documents, on apprend que l'évêque signale la fraude au pape. L'affaire entraîne des échanges de lettres entre les différents acteurs. Et point capital, dans cette correspondance, la supposée relique est toujours qualifiée, je cite, de représentation ou figure du Suère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non, tout simplement, de Saint-Suère. L'expression ne laisse aucun doute sur le fait qu'aucune des parties ne croient à l'authenticité du linceuil. D'ailleurs, quelques années plus tard, le pape ordonne aux chanoines de l'irée qu'à l'avenir, ils ne doivent plus faire courir le bruit de posséder le véritable Saint-Suère. À mon grand vrai, ces arguments fondés sur des textes sont rarement évoqués. Et pourtant, les documents se trouvent en France, aux archives départementales de l'Aube. En plus, on les connaît depuis une centaine d'années, depuis précisément les recherches d'un prêtre, Ulysse Chevalier. Comme quoi, on peut être croyant et remettre en cause l'authenticité d'une relique. Pas besoin de vous dire que cette position indépendante lui a valu de sérieuses inimitiés. Il redit du sort. Lors de ses recherches, vers 1900, Ulysse Chevalier ne disposait pas encore de la datation au carbone 14. Elle sera pratiquée bien plus tard. Datation, je le rappelle, qui place l'origine du Saint-Suère entre 1260 et 1390, pile au moment de l'affaire du Suère de Luré. Vous voyez, tout concorde. La recherche historique invite à douter de l'authenticité du Suère de Turin. Merci de m'avoir suivi dans ma démonstration. J'ai bien conscience de ne pas avoir abordé tous les arguments. En une dizaine de minutes, c'était impossible. Si vous pensez que certains points cruciaux m'ont échappé, nous pouvons en débattre dans les commentaires, avec calme et courtoisie, bien sûr. Sinon, je vous propose, tout de suite après, une autre enquête vidéo d'où vient le portrait du Christ. Était-il à l'origine cet homme barbu aux cheveux minots ? A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada